Bonjour, je suis le docteur Laura Federici, je suis praticien hospitalier contractuel au sein du service de réanimation polyvalente du CHU Louis-Mourier à Colombe. Les informations données dans ce document sont susceptibles d'évoluer et de changer. Ce ne sont pas des recommandations formalisées. Ce document est le fruit d'un travail collégial entre les équipes de réanimation et d'obstétrique de l'hôpital Louis-Mourier à Colombe. Le Covid-19 est un virus à ARN enveloppé. Le virus est présent dans les sécrétions respiratoires qui peuvent être projetées sous forme de gouttelettes à une distance d'un mètre. La contamination peut se faire par voie directe, par projection des gouttelettes sur les muqueuses nasales, buccales ou au niveau des conjonctives. La contamination peut également se faire par voie indirecte, par contact avec des surfaces contaminées par les gouttelettes et également via les liquides biologiques comme les sécrétions digestives. La durée d'incubation est de 2 à 14 jours avec une moyenne de 5 jours. La durée de contagiosité est de 14 jours et sûrement plus longue chez les malades gravement atteints. La symptomatologie va de forme possysymptomatique et modérée à des formes graves avec des tableaux de syndrome de détresse respiratoire aiguë ou de choc sceptique. Les autres symptômes sont principalement la fièvre et la toux, en sachant que la fièvre peut être absente initialement. On retrouve également une anorexie, une asthémie, des myalgies, des courbatures, des symptômes digestifs comme des vomissements et de la diarrhée, une agueusie, une anosmie, des céphalées. Chez les personnes âgées particulièrement, on peut retrouver des syndromes confusionnels. A noter qu'il existe une période d'aggravation entre J8 et J9. La confirmation du diagnostic se fait par la réalisation d'une PCR sur les sécrétions nasopharyngées, ou sur PDP, ou sur LBA, ou encore sur un ECBC. Attention, la négativité de la PCR n'infirme pas le diagnostic. D'autres examens, comme des examens radiologiques, radios de thorax, scanners thoraciques, ou biologiques, numérations formules sanguines, CPK, CRP, peuvent donner des éléments en faveur du diagnostic. La réalisation d'un scanner thoracique n'est pas systématique. L'indication d'un examen nécessitant un transport intra-hospitalier doit être discutée et le rapport bénéfice-risque doit être soigneusement évalué. En cas de réalisation, par exemple, d'une radiographie, le service de radiologie doit être prévenu. Il est possible de réaliser des examens complémentaires en chambre, par exemple une échographie, un électrocardiogramme ou un monitoring fétal. Les appareils doivent être par la suite décontaminés selon la procédure habituelle. Au sein de l'hôpital Louis-Maurier, nous avons rédigé une procédure locale qui recommande d'appeler le réanimateur en cas de fréquence respiratoire supérieure à 25 par minute et ou de saturation inférieure à 95% malgré un apport en oxygène de 4 litres par minute. En cas de désaturation ou de détresse respiratoire aiguë, il convient d'augmenter l'oxygénothérapie à 9 litres par minute en attendant l'arrivée du réanimateur. Les autres indications d'admettre un patient en réanimation sont une hypoxémie sévère, une défaillance d'organes, une détresse respiratoire aiguë et la présence de comorbidités dont la grossesse au troisième trimestre en fait partie. Il y a par ailleurs toutes les maladies chroniques susceptibles de décompenser en cas d'infection virale. Sous-titrage Société Radio-Canada